bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour des counter gvo on est sur des petits comptes donc c'est des gvg qui sont un peu plus faciles mais l'idée c'est quand même de voir des mondes qui peuvent être chiant je pense notamment à la louise et la jamme qu'on croise assez souvent en gvo donc l'idée c'est d'y aller forcément au mode briseur pour tanker ça et vous avez l'avantage élémentaire avec le feu alors la rica va être compliqué à sortir avec tout ce qu'il a mais en face d'aléa il n'y a pas non plus énormément de dégâts même si la triana ayant des cc avec vos monstres feu un peu tanki vous devriez pas avoir de soucis si bêtement je mets ces monstres là ça fonctionne après ce qui est intéressant c'est que peut attirer le focus avec un monstre light ou dark par exemple à un gros tank que vous auriez ça fonctionne également tu mets un jultane par exemple ça va très bien tanker ça va revenge ça va pas strip certes mais ça va très bien à marcher si on met un liébli ça peut être très intéressant de forcer l'attaque d'un liébli et un dernier monstre feu soit un monstre qui met de la défense avec des ruines c'est mieux soit une harmonia pour avoir un peu de heal on peut aussi mettre un tessarion pour embêter la jane avant d'avoir une sorte de break df le liébli il est uniquement là en tank en tank qu'il va revenge faire des dégâts donc faut quand même qu'on puisse le protéger un petit peu donc ce serait bien qu'on ait quelque chose en feu puisse le protéger l'harmonia c'est sûr que ça le protège je pense qu'un verdeyl suffira parce que l'avantage du verdeyl c'est qu'il va faire cycler alors du coup il joue donc c'est comme si on l'avait déjà utilisé donc pas de verdeyl c'est un monstre fouet qui protège un raccouni qui va faire rejouer il est un peu pourquoi pas elle en vrai elle va faire de gros dégâts moi ça me va ça 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 me va c'est la star de necro elle est très squishy mais elle va jamais se faire taper la live va taper le dark les vents vont jamais taper le feu donc ça marche en bas du coup l'harika toujours sur principe de mettre des monstres au feu l'harika ça marche vraiment très bien face à ça j'ai presque envie d'y aller en sat et après je reviens sur le même principe un monstre haut pour attirer le focus d2 ou un monstre vent pour attirer le focus d3 là si j'ai un gros tank je pense à ça par exemple on va mettre la dria on va pas mettre la dria parce que c'est comme ça tout le monde envoie le skoggle on met un skoggle là dessus c'est free j'ai pas besoin du skoggle j'ai juste besoin qu'il tank et derrière les deux vont mettre des dots et ça va être mortel normalement c'est assez bête comme comme offense qui on veut dire en premier bon en vrai la Louise elle est un peu relou le problème c'est que je vais jamais avoir le temps de mettre des bombes et puis il y a du wheel on est sur une offense un peu longue n'ayez pas peur là il revanche il revanche là il va pas revanche grand chose je vous le concède il revanche 2000 ben je sais pas où je m'attendais mieux là est-ce que j'arrive à faire proc ? j'ai fait proc les passifs mais j'ai pas tué c'est dommage il se fait provoc dommage on est reparti pour un tour la Louise elle met un wheel de tour ça va vraiment embêtant après là il y a plus de shield ok si je pose pas les bombes maintenant j'y poserai jamais j'en ai posé une je vous ai dit je veux pas pour les bombes là on est vraiment en train de le jouer en mode tank Jultan ça aurait marché peut-être même mieux mais c'est ok toutes les cibles sont en train de se faire entamer et moi j'ai rien je lâcherai parce qu'elle a récupéré son passif qu'elle va m'embêter ok c'est win vous voyez ça ne demande pas juste vous réfléchissez un peu à la compo et le fait de mettre deux monstres qui vont pas se faire focus vous voyez la star est squishy mais on s'en fiche et un monstre qui va tanker c'est vraiment une stratégie qui est très souvent utilisée en GVO donc voilà merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous en serez un peu plus pour vos prochaines GVO des bisous merci d'avoir regardé cette vidéo